Sopoudrés d'un blanc immaculé, les cimes de Gréolière se partent de leur plus beau manteau d'hiver. Au pied du sapin, 20 cm de neige, un cadeau de Noël avant l'heure qu'il faut modeler avant de pouvoir le déballer. Alors là c'est parti pour la première trace. Le balai des dameuses commence. Au volant, Martial Lebihan façonne cette matière aussi légère qu'une plume. C'est une neige d'excellente qualité, là elle se humidifie un petit peu. Ce qui fait que dès qu'on aura une nuit étoilée, ça va bien geler et ça va nous faire une très bonne sous-couche. Immobiles pendant plusieurs mois, les remontées mécaniques se remettent également en marche. Et pour l'instant, tout fonctionne comme sur des roulettes. On procède à des tests, à des vérifications, à l'entretien de la machine, tout ce qui est graissage et autres. Et après, quand les jours arrivent, on refait tourner une dernière fois pour vérifier que tout sera bon pour le bon jour. De pareilles chutes de neige avant Noël, on n'avait pas vu cela depuis des années de mémoire de Gréaulois. De quoi retomber en enfance pour le maire et l'un de ses adjoints, des enfants du pays toujours aussi sensibles au charme de la poudreuse. Le monde merveilleux de la neige, c'est un peu comme quand on est gamin, on a presque envie de les fabriquer, de les jeter je ne sais pas sur qui, peut-être pas sur vous, mais de faire de véritables batailles de boules de neige. La neige, les plus sportifs préfèrent la skier la plus fraîche possible et s'offrir la première descente de l'année. C'était comment au niveau des sensations ? C'était très sympa. La neige commençait un petit peu à s'être alourdie, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une neige un peu fraîche. La petite station familiale de Gréaulière-les-Neiges ouvrira officiellement ses portes aux amateurs de Paradis Blanc le samedi 17 décembre.